Musique Je m'appelle Gilles Goujon, je suis chef propriétaire de l'auberge de l'étui à Fourgeon-Couze. La première fois que j'entends parler du vario-cooking, je crois que c'est au salon Syrah. Et en rentrant sur le stand, à la démonstration, je me suis aperçu qu'il y avait une précision. On est au degré près, on peut faire la cuisson la nuit avec la sonde, etc. Souvent, on n'ose pas laisser un jus ou un fond cuire tranquillement. Là, on met notre sonde, on est sur du 99 degrés, quelque chose comme ça. Et on n'a pas d'ébullition, ça cuit tout doucement. Tout est archi-cuit, etc. Et le jus est d'une clarté. Juste en le filtrant, on n'a pas besoin de clarifier tellement c'est propre. Quand on commence à travailler avec ça, il faut l'apprivoiser. Donc au début, on a quand même fait plutôt des bouillons, des soupes, des sauces, des mises en place comme ça. Et puis après, tout doucement, on a commencé à faire des choses et on a changé même quelques process de nos recettes. Par exemple, je prends ma duxelle sèche que je fais pour faire beaucoup de champignons. On a cette évaboration qui se fait tout doucement et on arrive à avoir une matière de champignons qui est très très sèche et qui me permet de mettre du coup beaucoup de crème, beaucoup de beurre dedans. Donc j'ai une puissance de goût de champignons et une onctuosité que je n'avais pas avant. Je ne pourrais pas vous dévoiler en image parce que c'est un secret. Mais en tout cas, notre oeuf qui est aujourd'hui mondialement connu a évolué beaucoup plus fin, j'allais dire, qu'avant parce qu'on s'est servi de cette précision-là. On a aussi la précision du fermier qui nous fait des oeufs au gramme près. Plus cette précision-là, on a aujourd'hui des cuissons sur l'oeuf qui sont extraordinaires. Et donc, je souris parce que je ne peux pas trop vous en dire, l'oeuf aujourd'hui est devenu vraiment une coque de blanc très tellement fine que je pense qu'on n'y serait pas arrivé avant. On fait toutes nos confitures. On a fait ce matin une confiture de figues. On fait aussi confier nos concoates dedans. Donc on a des concoates qu'on sert avec un de nos desserts qui s'appelle le vrai faucitron de menton et avec lequel on sert quelques concoates confites. Et donc là, pareil, le vario nous permet d'avoir une cuisson au millimètre près. Un point fort, il n'y en a pas qu'un. Un point fort, je dirais, s'il y a un mot qui doit caractériser, ça serait la précision. Et puis il y a aussi, j'allais dire, s'il faut faire de la quantité, on sait faire. S'il faut de la violence en cuisson, on sait faire. C'est ça qui est fantastique. C'est qu'on a tout ce panel, il n'y a pas que la précision de la cuisine de 3 étoiles. On peut faire du personnel aussi avec ça et on fait des choses qui sont intéressantes. Quand on a 3 étoiles et même avant, je crois que beaucoup d'entre nous, on cherche l'excellence. Et l'excellence, ça ne tient pas. On ne peut pas l'avoir tout seul. On a besoin et de collaborateurs et de matériel. Et ce vario-cooking nous permet parfois d'atteindre l'excellence. Même quand on n'a pas 3 étoiles, et surtout quand on n'a pas 3 étoiles, on peut se servir du vario.